C'est un pas de plus vers Moscou, un de moins vers Bruxelles. Hier, les législatives en Géorgie ont vu le rêve géorgien, le parti au pouvoir depuis 2012 l'emporter. Battu donc le camp pro-européen, emmené par la présidente, dénonce des irrégularités comme Washington et l'Union Européenne. Il organise cet après-midi une grande manifestation à Tbilissi. On vous retrouve, Régis Janté, vous êtes notre correspondant. Le rassemblement vient de débuter et vous êtes sur place. Il y a du monde ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je n'ai même pas pu encore parvenir jusqu'au cœur de la manifestation. Mais vous pouvez voir derrière moi beaucoup de gens, un vrai défilé de personnes qui s'apprêtent à prendre l'avenir Roustavelli et rejoindre le parvis du Parlement qui est le lieu de toutes les luttes politiques depuis 30 ans, le lieu de la lutte aussi pour l'émancipation vis-à-vis de la Russie. Donc je crois qu'il y aura beaucoup de monde, d'autant qu'au fil des heures, on voit de mieux en mieux combien des fraudes massives ont été organisées et les pouvoirs, les partis de l'opposition, les quatre partis appelés à entrer au Parlement et les organisations de la société civile aussi commencent à ramasser des preuves, à essayer d'établir la preuve et la méthode selon laquelle la fraude a été établie. Et il y a de plus en plus la conviction, en tout cas parmi les rangs des pro-européens qui sont très importants en Géorgie, certainement majoritaires, et bien que cette élection a été volée. Donc beaucoup de monde, je pense, à attendre ce soir, oui. Vous avez parlé de ces fraudes, de ces irrégularités. Difficile, on l'imagine, d'en connaître l'ampleur ? Oui, c'est encore effectivement très, très difficile. On a des indices pour le moment seulement, d'où la prudence, y compris des partis politiques locaux d'ailleurs. Mais par exemple, quelqu'un a fait les comparaisons avec les sondages à la sortie des unes de toutes les dernières élections, ces dernières années, et les résultats étaient en général différents, bien sûr, des résultats officiels, mais pas non plus, mais simplement sensiblement différents. Et cette fois-ci, l'écart est monstrueux. Et donc, c'est un indice de plus qui montre qu'effectivement, il y a sans doute eu recours à un achat de voix, comme on le découvre aussi, comme aussi probablement bien des pressions mises sur les électeurs pour les faire voter pour le parti au pouvoir, dans une élection qui était perçue comme cruciale par les deux camps, si je puis dire. Merci beaucoup Régis. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette journée pour suivre ce grand rassemblement à Tbilisi, la capitale. Merci à vous Régis.